Chers collègues, à l'ordre du jour aujourd'hui, un progrès, ou devrais-je dire le progrès ? Défendre nos entreprises, nos PME telles Danone, Dassault ou McDonald's de France, face au fléau de l'espionnage industriel. Non mais il est sérieux ? Dans les faits, c'est extrêmement simple. Un individu, quel qu'il soit, dévolant une information sensible sur une entreprise, se verra alors poursuivi et jugé pour délit extrêmement grave. Je souhaiterais vous rajouter un amendement visant à permettre de tirer à vue, ou à bout porto, selon, sur les citoyens réquis-citrants, gauchistes et types militants Greenpeace, voyez-vous ? Emmanuel est OK. Passons au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? La loi est adoptée. Oh c'est beau, la République démocratique française. Salut l'internaute ! Bon, au départ j'avais écrit pas mal de choses pour cette vidéo, puis j'ai réalisé cette drôle d'intro qui, finalement, semble tout dire à elle seule. Enfin presque. D'ailleurs, si tu as aimé, dis-le moi avec un pouce vers le haut, un partage, un abonnement, un commentaire. Bref, exprime-toi, merci. Tu auras compris sans mal que cette loi, secret d'affaires, passée en douce à l'Assemblée nationale il y a quelques jours devant 66 députés sur 577, n'est autre que la sœur jumelle française de la directive européenne, elle, votée en avril 2016. Parce qu'il faut savoir que dans le cadre des traités européens actuellement en application, les États membres de l'Union européenne ont deux ans pour transposer obligatoirement dans leur droit national les directives votées par le Parlement européen en amont, avant de risquer une sanction de la part de cette espèce d'ultra-élite à la tête de l'Europe politique. Oui, parce que cette commission européenne, ben, c'est ni plus ni moins qu'un groupe d'humains supérieurs à tous les politiciens de tous les pays d'Europe, avec à sa tête Jean-Claude Juncker, qui fut premier ministre du Luxembourg à l'époque des scandales financiers dits LuxLeaks, révélés en 2014 par Antoine Deltour. Ce lanceur d'alerte sera alors jugé et condamné au Luxembourg à de la prison avec sursis début 2016. Oui, condamné pour avoir dit la vérité et défendu l'intérêt général en dénonçant tout un système d'évasion fiscale à grande échelle pour ses PME via des accords juteux avec le fisc luxembourgeois, privant au passage des États du monde entier de centaines de milliards d'euros finançant normalement les services publics. Quasi au même moment, comme de par hasard, les eurodéputés sont amenés à Bruxelles à voter une loi intitulée secret d'affaires. Cette loi européenne, comme sa petite sœur française aujourd'hui, se dit vouloir protéger les entreprises des voleurs d'informations et lutter ainsi contre l'espionnage industriel. Mais le texte flou criminalise d'un bloc les lanceurs d'alerte, les ONG, les journalistes d'investigation et toutes les langues pendues défendant l'intérêt général. Bref, que de dangereux criminels. Avec une telle loi, tu l'auras compris, des scandales comme celui du Mediator ou du Bisphanol A, ou des affaires comme les Panama Papers ou les Lux Leaks que je viens de te citer, pourraient ne plus être portées à la connaissance des citoyens. Adieu Élise Lucet et compagnie, party ! Mais tout ceci vient s'inscrire dans une marche forcée, cohérente, qui voit passer des lois, des réformes, des directives ultra libérales, profitant toujours aux plus riches. Car ce sont eux au pouvoir, mon petit chat ! Pour terminer, souviens-toi qu'en 2015 déjà, un texte similaire à celui voté il y a quelques jours était arrivé à l'Assemblée Nationale, dans lequel était prévu de la prison ferme dans les sanctions pénales. C'était une proposition inscrite dans la loi Macron, lorsque l'actuel président était encore ministre de l'économie de François Hollande. Tout ça pour dire que, selon moi, ce manège macabre n'est possible que parce qu'il y a un abandon massif de la politique et des outils démocratiques par la population, par nous. Qu'on le veuille ou non, c'est la politique qui bâtit les règles de vie en commun, les règles du jeu, la loi à respecter par tous. Soit on s'en occupe ensemble, soit on l'abandonne au premier bandit qui passe. Soit démocratie, soit oligarchie totalitaire. Qu'est-ce qu'on désirait vraiment ? Tu crois pas que les Français mettent un peu en colère de voir qu'on est si peu dans l'hémicycle pour une telle loi ? Tu pensais pas qu'ils se mettent trop occupés à manger de l'huile de palme goût chocolat en forme d'œuf ? Ouais... 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 Ouais...